Hello mes fleurs j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un tout nouveau décor, enfin on n'a pas changé grand chose mais on essaye un nouvel angle donc surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous me suivez sur Instagram, voici Rosita qui est toujours en vie après un mois d'achat et je ne suis pas peu fière donc les abonnés Rosita, Rosita les abonnés, voilà On se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe je vais vous lister dans cette vidéo toutes les nouveautés qui ne me donnent absolument pas envie et vous expliquer les raisons pour lesquelles je ne dépenserai pas mon argent dans ces produits là Après 6 mois de reprise de cette chaîne, je me suis enfin munie d'un carnet que m'a offert d'ailleurs une collègue de travail et que j'adore donc je vais pouvoir faire ma studieuse et vérifier mes petites notes dans mon carnet donc sans plus attendre, c'est parti Le premier produit que je n'achèterai pas, c'est la nouveauté soin de Clinique qui s'appelle la Clinique HD, donc on vous mettra les visuels juste là et en fait c'est un soin qui se compose en deux parties puisqu'on a dans le flacon une gelée hydratante et on ajoute en fait une cartouche d'actifs concentrés qui permet de cibler le soin que vous allez apporter à votre peau pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, les peaux à tendance acnéique etc Pourquoi je n'achèterai pas ce produit ? Parce que je trouve que ça fait un peu gadget à vrai dire je pense qu'on peut cibler notre peau sans avoir une quantité comme ça de différentes cartouches mais alors surtout, et là mon entourage va dire que je suis un Michel je vous explique ce que veut dire être un Michel dans notre langage Michel Drucker est hypochondriaque et à chaque fois que je suis un peu hypochondriaque moi aussi à chaque fois que je commence à dire c'est pas très propre, je suis un peu malade etc on dit que je fais mon Michel et donc là je vais faire mon Michel mais introduire une cartouche non stérile parce qu'en fait le produit, si j'ai bien compris la cartouche est plongée dans le produit initial je trouve ça absolument pas du tout hygiénique donc je ne comprends pas ce principe et dites moi si vous avez testé ou si ça vous donne envie parce que moi je ne comprends pas en plus ça coûte quand même 52 euros donc non vous savez probablement que Tarte est enfin arrivée en France et disponible dans les boutiques et sur le site internet de Sephora et évidemment comme tout le monde j'ai envie de tester bon nombre de produits à vrai dire j'ai déjà commencé à en acheter certains mais le fond de teint Amazonian Clay ne me fait absolument pas envie c'est un fond de teint qui est très couvrant qui promet une tenue de 12 heures et qui est disponible en plein 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 de teintes différentes donc ça c'est très chouette mais toutes les revues que j'ai vu sur ce produit disaient qu'il était extrêmement comédogène qu'il était tellement couvrant qu'un peu comme le Lockheed de Kat Von D qu'il empêchait la peau de respirer et qu'il créait vraiment beaucoup beaucoup de boutons donc non merci le troisième produit est le Prisme Libre de chez Givenchy qui est sorti en édition limitée pour alors je sais pas si c'est le printemps oui ça doit être pour le printemps avec les fleurs de cerisier du Japon donc le packaging est vraiment très joli mais je n'achèterai pas ce produit parce que vous avez à l'intérieur 4 poudres libres pour poudrer votre fond de teint votre crème teintée etc et qu'en fait ces teintes ont des sous-tons donc il y en a de peut-être une bleue, une verte, une jaune et une rose il me semble et en fait le problème quand on a une peau très claire comme moi c'est que les sous-tons se voient sur la peau ça n'est pas totalement transparent et du coup ça n'a pas un joli rendu et encore une fois pour 57 euros je ne dépenserai pas mon argent le quatrième produit c'est un peu une incompréhension il s'agit de la nouvelle Naked c'est la Reloaded je crois oui c'est ça de chez Urban Decay et alors je ne comprends pas je crois qu'à un moment il va falloir arrêter avec les Naked c'était très bien il y a 5 ou 6 ans où on n'avait pas encore beaucoup de palettes de neutres et c'était absolument révolutionnaire il fallait avoir la Naked 1, la Naked 2 et l'Orac Pro en gros si vous étiez déjà sur Youtube à ce moment là mettez moi un message dans les commentaires mais maintenant avec toutes les possibilités qu'on a je ne comprends pas que Urban Decay ne nous propose pas alors qu'ils sont super bons dans les couleurs des palettes un peu différentes de celles-ci alors la Naked 1 a été discontinuée pour celles qui ne sauraient pas la Naked 2 est donc celle avec les tons les plus neutres possibles la Naked 3 est dans les roses la Naked Heat est dans les tons chauds donc plutôt orangés la Naked Cherry est plutôt dans les framboises un peu cerises la Naked Smokey est comme son nom l'indique pour faire des smokies mais la Reloaded je ne comprends pas il y a juste un phare qui est intéressant parce que nous vaut un peu saumon un peu pêche mais les autres je voilà donc je passerai mon chemin et pour celles que ça intéresse elle sera vendue au prix de enfin elle est vendue je pense qu'elle est sortie au prix de 47€ je ne craquerai pas non plus pour les nouvelles ombres à paupières One Second Eyeshadow de chez Bourgeois qui sont en fait des ombres à paupières faites pour nous faire gagner du temps donc vous avez 3 couleurs si je ne dis pas de bêtises que vous prélevez avec un pinceau et que vous appliquez sur la paupière pour celles et ceux qui suivent un peu l'actualité de la marque Benefit il me semble qu'ils avaient sorti ça il y a maintenant quelques années et c'était un gros flop le rendu n'est pas joli, pas homogène donc là je ne testerai même pas l'expérience et je passerai mon chemin en me baladant sur le site de Sephora j'ai découvert la Happy Piggy Year qui est en fait la collection pour le nouvel an chinois donc comme c'est l'année du cochon Sephora a sorti une collection en lien mais je n'ai pas compris il faut m'expliquer déjà les packagings sont absolument affreux je ne comprends pas ce petit cochon là on dirait que ce sont des palettes pour les enfants et pourtant j'adore ce qui est régressif mais alors là je passe complètement à côté les teintes proposées à l'intérieur des palettes donc il y a une palette pour les yeux et une palette pour le teint me semblent pas du tout exceptionnelles par rapport à certaines palettes très jolies que Sephora a sorti notamment pour la collection de Noël et alors surtout le prix 16,95€ pour la palette pour les yeux et 14,95€ pour la palette de teint non 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 pas pour moi 7ème chose je dois avouer avoir été extrêmement déçue lorsque je suis allée voir en magasin la collection Waterflower Magic de chez Kiko quand j'ai vu les visuels sur leur site internet je me suis dit waouh c'est super joli c'est exactement ce que j'aime des tons pastels des fleurs etc donc je pensais aller acheter des produits pour vous en faire une revue sur le blog le problème c'est que j'évite d'échanter en allant en magasin parce qu'à part la palette d'highlighter que j'essaierai de vous insérer juste là tout est sans intérêt en fait les teintes le blush n'est absolument pas pigmenté le bronzer non plus les ombres à paupières sont assez classiques et pas hyper pigmentées il y a une couleur qui est intéressante dans chacune des palettes parce qu'elle est un peu pailletée et que c'est joli mais voilà j'étais hyper déçue parce que je pensais vraiment que ça allait être une collection qui allait me correspondre à 100% et non la collection Saint Valentin par exemple était beaucoup plus jolie et beaucoup plus pigmentée en huitième position nous avons les nouveautés de chez Bobbi Brown pour les lèvres qui s'appellent les Crushed Liquid Lip Color et alors donc ce sont ces produits là et ce qui me pose problème avec ces produits là c'est que ça ne vous rappelle pas quelque chose déjà je n'achèterai pas ces produits là alors je suis peut-être très bête mais parce que le packaging est beaucoup trop inspiré pour moi des produits bourgeois les rouges éditions Velvet sont présentés exactement dans ce type de packaging là et je trouve complètement dommage de la part de Bobbi Brown d'avoir opté pour ce packaging là alors que la marque propose de superbes produits et qu'il y a un milliard d'autres possibilités donc ça je passerai mon chemin aussi merci mais non merci avant dernier produit pour lequel je ne craquerai pas et là je pense tout simplement que je ne suis pas la cible il s'agit du nouveau parfum eau de toilette The Voice donc effectivement je pense que c'est fait pour les enfants mais je ne comprends pas le principe le flacon est assez grossier c'est vraiment pas très joli et puis quel est l'intérêt d'avoir un parfum The Voice ? The Voice c'est même pas une personne je peux comprendre qu'on veuille acheter le parfum d'une actrice ou d'une chanteuse qu'on aime bien surtout quand on est enfant adolescent mais The Voice je ne sais pas c'est bizarre non ? c'est un peu comme si je ne sais pas silence ça pousse sortait son parfum je ne comprends pas et on termine avec un dernier parfum qui cette fois-ci est une nouveauté de chez Hermès il s'agit du Charming Twilly et pour tout vous dire j'ai reçu un échantillon en fait quand j'ai acheté des produits dans un Sephora ou un Ocibé je ne sais plus et j'ai essayé le produit en salle des professeurs et tout le monde m'a dit en rentrant mais ça pue la vieille qu'est-ce que c'est que cette odeur donc voilà ça n'a pas été une grande réussite parmi les profs que nous sommes et effectivement c'est une odeur qui n'est pas très agréable et qui n'est pas du tout dynamique pas du tout jeune donc non pas pour moi et bien voilà tout le monde c'est déjà tout pour cette nouvelle vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites-moi dans les commentaires si certains des produits cités vous tentent au contraire si vous les aimez et surtout pour quelles raisons et n'hésitez pas à me dire aussi quels sont les produits les nouveautés qui pour vous sont complètement à fuir parce que sans intérêt ou parce que trop cher ou etc etc comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut parce que ça fait plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous envoie plein 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 de bisous et Rosita aussi ciao 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 ciao